et bien bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo voilà je vais faire une petite présentation de mon potager voilà nous sommes le 31 mai il fait beau il va faire 28 comme ça du coup voilà je suis en week-end tranquille quatre jours du coup j'en profite profite au maximum voilà le petit coquelicot bon eh ben c'est week-end repiquage repiquage plantations voilà les parents sont bien occupés du potager tac on va rentrer dans la terre bon ne faites pas attention qui est papier journal c'est un peu le bordel ce soir je vais aller racheter du terreau je vais faire j'ai rempoté ce soir vu que là il fait un peu chaud j'ai tondu là il faut que je mélange les copeaux à l'herbe donc là on a l'andine cornue les deux ici ça c'est des tomates cerise en mélange la petit fruit pour que je les rempote voilà des petites tomates en formation du coup là il y a beaucoup de roses de berne et de l'oregon sprint tomate caudelas aussi là il faut que je les rempote là nous avons nous avons nous avons nous avons ça c'est de la dix doigts de naples voilà du coup au niveau des des commandes des variétés de tomates on sait plus trop qui est qui alors j'ai essayé de regarder sur internet par rapport aux feuillages j'ai pas trouvé bon je vais bien voir au niveau de la formation des fruits ça c'est de la salade joker que je les rempote voilà donc la serre et ben écoutez à la prix chère vous voyez là il n'y a plus de bâches mais bon ça va faire quatre ans je rentre comme ça la bâche elle s'effrite il n'y a plus que le que les renforts vert plastique vert mais bon protège encore bien et là nous rentrons dans le jardin extérieur avec le petit pied de ciboulette voilà le maïs qu'il faut que je plante glace game glace gemme je ne sais plus comment on dit voilà il commençait à prendre racine dans les copeaux et voilà et là ça butine ça butine à fond ça c'est la fassélie que j'ai semé je sais plus quel mois voilà ça c'est des graines de récupération mais là ça butine ça butine à fond les tournesols titans rappelez-vous l'année dernière trois mètres de haut c'est impressionnant voilà la fassélie tac avec les pommes de terre en arrière-plan je sais plus quelle variété belle de fond de neige prendre comme ça le prunier du coup là on a du mal à passer mais bon c'est ça qui est bon là le prunier black amber black amber et le petit fuchsia voilà ça faisait longtemps j'ai pas fait vidéo ça fait du bien de sortir la caméra les petits pois avec la fassélie le péché les cassis nous avons la salade des tomates une courge pleine de naples ici là des concombres des courgettes encore des tomates voilà cette année au niveau des tomates on a mis le paquet regardez moi ça les petits pois en formation enfin les plants surtout après ils sont tous en fleurs tac le péché blindé de pêche voilà les framboisiers le noisetier qui est magnifique taillé un peu en carré et là nous avons de la tomate alors je sais pas faudrait demander à mes parents trois pieds de tournesol titan des framboises en formation là c'est une courge une courge une courge pleine de naples rappelez vous c'est les grosses courges là de de 10 kg que j'ai eu l'année dernière faudrait regarder les anciennes vidéos là une petite déco voilà la fassélie avec le petit coin sympa où on peut se poser en regardant les insectes butinés le péché voilà et puis là mon père il s'est fait un petit plaisir voilà un petit rangement pour les les outils je vais ramener une vitre voilà hop franchement c'est sympa c'est de la gueule tac les petits pois et ce beau temps hop elle focus avec ce magnifique temps heureusement qu'on a une petite brise là ça fait du bien là ce sont des échalotes voilà qui monte en fleurs donc cette année au niveau de la clope ça va ça va j'ai connu pire puis avec cette cette chaleur là ça devrait vite se calmer il est blindé blindé de pêche donc des fois vous voyez il y a des des pêches comme ça donc elle tombe toute seule du coup pas la peine de de faire comment dire je ne j'interviens pas vu qu'elle tombe toute seule je m'emmerde pas avec ça je crois que dans la pure théorie je crois comme ça hein il faudrait enlever des deux pêches et garder je crois je sais plus combien une petite dizaine sur une branche vous voyez là par exemple il y en a trop il faudrait enlever mais vu qu'elle tombe toute seule je ne touche à rien je laisse la nature faire voilà les pommes de terre et donc voilà le mirabellier vous rappelez le fameux noyau de poche pour ceux qui ne savent pas j'étais chez un ami a récolté quelques prunes je crois il m'a dit ah tiens bouge pas j'ai mangé une mirabelle il y a pas longtemps et il me sort un noyau de mirabelle justement dans sa poche ah bah du coup je vais le planter je vais voir ce que ça donne tadaaa voilà ça donne un arbuste de 1m70 bien touffu du coup voilà c'est sympa ici il y a de la consoude alors là bah framboisier cassissier groseiller à maquereaux hop euh la consoude la consoude ici nous avons une là là ça c'en est une et puis là dans le coin il doit en avoir aussi plusieurs là je les vois pas du coup voilà voilà c'est un petit coin sympathique un peu restreint mais bon avec la bourrache et puis euh euh quand les pommes de terre ont germé nous avons découvert une multitude de plants de bourrache il y en avait plein sur euh ouais sur 3m2 il y en avait pas mal il y en avait pas mal du coup on en a replanté un peu partout dans le jardin pas tous hein puisque il y en avait trop voilà je trouve vraiment euh vraiment jolie la face et il et là c'est la butine de partout 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 ce matin à 9h30 c'était blindé il y avait du monde il y avait du peuple et des fois on voit quelques bourdons pardon euh alors je vais essayer de voir s'il y en a des bourdons en fait qui restent sur les fleurs on dirait qu'ils sont morts ils restent comme ça euh assez longtemps non je sais pas combien de temps non il y en a pas ils restent sur les fleurs et puis on dirait qu'ils sont morts non je sais pas peut-être que la face et lille elle a son pollen peut-être euh je vois toxique ou je sais pas je n'en sais rien du tout voilà et je pense que c'est le bleu de la face et lille qui les attire je crois qu'il y a une histoire comme ça où les bourdons les les insectes ne voient pas ne voient pas le rouge un truc comme ça mais ils voient très bien le bleu du coup je pense que c'est ça qui les attire regardez donc voilà on arrive à 12 minutes on fait une belle petite vidéo 12 minutes voilà les fraisiers les fraisiers du coup marin vous voyez le petit bonhomme en terre cuite on l'a déplacé il est sur la table de salon à l'extérieur bien sûr à l'extérieur bien sûr voilà et puis euh le poignet reine claude je vais vous le montrer ah oui et euh vu que en loire atlantique et même euh en ce moment je suis en vendée il y a plein de brocantes alors du coup j'ai fait cet achat là voilà 2 euros à la brocante franchement ça vaut le coup on allait payer ça 20 balles sur le marché voilà paf 2 euros un petit trépied pour pour euh le petit géralium de la mer et voilà quoi là les fenêtres c'est ça provient de de mon entreprise mon ancienne entreprise là cet hiver à Nantes et puis le petit prunier enfin le petit le petit c'est sa taille quand même euh je cherche des prunes là voilà 3 petites prunes là j'en ai vu 2 euh de ce côté là mince on les voit de l'autre côté mais pas de là du coup voilà je suis content allez une petite vue d'ensemble donc voilà avec le petit poirier qui est malade le péché donc voilà bon allez je vous souhaite un bon week-end hein et puis bah à la prochaine du coup je ne sais pas quand je n'ai pas de date précise et puis bah portez vous bien hein voilà écoutez vous dans vos jardins et puis je vous dis à la prochaine ciao ciao salut salut